... Bien, bonsoir. Bienvenue à ce qui est le dernier bloc des cours de cette année. J'organiserai un colloque vers le mois de juin, qui sera sur un sujet tout à fait différent, et que vous pourrez trouver le programme sur le net, je présume. Par ailleurs, un certain nombre d'entre vous m'avaient donné leur mail. J'ai fait un essai cet après-midi. Apparemment, ça a fonctionné, puisque en regardant mon ordinateur, je n'avais aucun retour. Mais ceux qui souhaiteraient me donner leur mail, je crois qu'on va refaire circuler une feuille à la fin, pour que je vous donne des informations sur, par exemple, ce qui se passera en juin, ce qui se passera l'an prochain, etc., pour toute utilisation pertinente. Donc nous allons aujourd'hui aborder, toucher à ce dernier sujet. Donc je vous rappelle, ce cours, c'est un cours de théorie économique. Ce n'est pas un cours de politique économique, mais il y a évidemment toute une série de sujets de politique économique qui sont en aval, dont on discute beaucoup, en particulier en ce moment. Aujourd'hui, je vais vous présenter de quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui s'appelle la taxation, dans laquelle il y a une dimension intertemporelle, c'est-à-dire qu'il faut taxer l'épargne et qu'il faut taxer le capital. Alors la question, comment ou faut-il taxer le capital ou les revenus associés au capital ? Alors je dis le capital parce qu'il y a un ouvrage de Maurice Allais, recrater Maurice Allais, qui s'appelle Le Capital, qui nous indique, nous soumet une proposition de taxation du capital et qui d'ailleurs fait appel à des arguments qui ne seront pratiquement pas évoqués ici, qui ne sont pas totalement convaincants, mais que je mentionne quand même pour mémoire. Alors est-ce qu'il faut se taxer le capital ou les revenus associés au capital ou les revenus provenant du capital ? Alors concrètement, il y a des réponses. Concrètement, les produits de l'épargne sont taxés. Si vous avez dans vos revenus des produits d'intérêt, si vous avez des dividendes, ils sont taxés, éventuellement en relation avec l'impôt sur le revenu, éventuellement de façon différente. Et les revenus du capital ou le stock de capital eux-mêmes sont taxés, constituent des bases taxables. Alors pour le revenu du capital, il y a l'impôt qui illustre cette taxation du revenu du capital, c'est l'impôt sur les sociétés, puisque l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt sur les bénéfices qui est lié à l'accumulation du capital, qui donc est indirectement taxe de capital. Alors j'avais noté par exemple que l'impôt sur les sociétés rapportait en France 41 milliards d'euros. Alors ça doit être le budget de 1900 avant l'an 2000. Je ne sais plus si c'est le budget que j'avais sollicité, à moins que ce soit... Non, c'est peut-être 2007. Le budget de l'État était de 475 milliards d'euros. Donc ça fait 2,4% du PIB. Ce n'est pas négligeable, c'est 10% du budget de l'État. Et par ailleurs, le socle de capital constitue aussi une assiette de la fiscalité. Alors théoriquement, pour la taxe professionnelle, en fait, l'assiette de la taxe professionnelle est assez différente. En plus, elle est en place de changer. Mais c'est vrai, évidemment, pour la taxe foncière sur le bâti, qui est liée aux valeurs foncières. C'est vrai sur l'ensemble des droits de mutation, puisque les droits de mutation sont liés à la transmission de capital, que ce soit le capital immobilier, le capital physique, etc. C'est vrai pour la taxe d'habitation, même évidemment si la relation n'est pas extraordinairement stricte, qui est un petit peu conventionnelle en beaucoup de cas. Et c'est vrai pour l'impôt sur la fortune. Là, j'ai mis un petit peu les rentrées de ces différents impôts. Si je prends donc ces impôts qui sont liés à la taxation du capital stricto sensu et pas simplement des revenus du capital, ils représentent quand même à peu près 4% du PIB, assez nettement plus élevé que dans la moyenne de l'Union européenne, où c'est plutôt 2%. J'ai fait abstraction de la taxe professionnelle. Donc pour dire, on parle bien de choses qui ont une réalité et derrière lesquelles il y a des questions de politique économique qui vont rester en filigrane. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Avec tout ce que vous êtes... Nous sommes à la dernière séance, donc vous avez appris beaucoup de choses. Vous êtes venu avec une fidélité remarquable, étant donné le caractère nécessairement relativement abstrait du cours. Alors nous, est-ce qu'on est capable de répondre à cette question ? On a mis en place un certain nombre d'outils. Alors la première remarque, c'est que les modèles généraux que j'ai mis, le modèle général que j'ai utilisé pour discuter la fiscalité, que j'appelle le modèle de Diamond-Murlis, que j'avais présenté dès le départ, est un modèle en principe statique. Mais c'est un modèle qui est susceptible d'une interprétation intertemporelle. Comme tous les modèles d'équilibre général, je peux redéfinir les biens en fonction de l'époque à laquelle ils sont disponibles, réécrire le modèle avec des équilibres de prix, de plan d'anticipation de prix, donc sous des hypothèses d'anticipation rationnelle, et avoir donc une version temporelle, intertemporelle du modèle. Donc il y avait une interprétation intertemporelle possible avec du capital, mais simplement, cette interprétation intertemporelle, on ne l'a pas faite, ni de près ni de loin. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas toute une série d'enseignements qu'on pourra tirer lorsqu'on va essayer de faire un petit peu de l'intertemporel de ce modèle général, enfin de la philosophie des résultats de ce modèle général. Ensuite, on a introduit des modèles spécifiques. Alors le modèle spécifique, c'est le modèle d'impôt sur le revenu, d'impôt sur le revenu à la Merlis, qui sont des... Alors celui-là, c'est un modèle qui nous permet de... qui nous amène à une certaine compréhension de la fiscalité sur le travail, sur le produit du travail. Par ailleurs, j'ai développé d'autres modèles, des variantes de celui-là, qui étaient des modèles dessinés à éclairer les problèmes de la fiscalité du travail, en particulier pour les bas revenus, le modèle de fiscalité pour les bas revenus, etc. Mais tous ces modèles sont formellement intemporels. C'est vrai pour le modèle de Merlis, c'est vrai pour tous les modèles que j'ai développés. Et ce sont des modèles qui, en général, mettent l'accent sur le court terme. C'est-à-dire qu'ils ne nous disent rien de très intéressant pour le problème que je me pose. Donc il n'y a pas de modèle spécifique intertemporel. Donc il y a un blanc dans ce que je vous ai présenté, sur la fiscalité de l'épargne et du capital. Et donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur la taxation intertemporelle du travail et de l'épargne, taxation du ou des revenus du capital. Je dirais peut-être un petit mot sur les problèmes de patrimoine. Simplement pour réouvrir sur un sujet que je ne pourrai pas du tout traiter à fond, mais simplement pour vous montrer que les besoins d'analyse sur ces sujets ne sont très loin d'être épuisés. Alors le premier modèle que je vais prendre, au fond, on va simplement prendre un modèle dans lequel il y aura de l'épargne, il y aura du travail, il y aura une taxation du travail, il y aura également de l'épargne. Précisément, dans le modèle, en période 1, vous avez un choix d'activité. Alors c'est un choix d'activité dans lequel il y a des gens de productivité différentes, dont la valeur marchande du travail est différente. Les revenus primaires sont différents. Et on met en place un impôt sur le revenu dont la fonction est d'allouer les ressources si bien que se peut, tout en redistribuant mieux. C'est le modèle et le standard. Mais simplement, dans ce modèle, on va mettre une deuxième période. C'est-à-dire non seulement les gens, ils viennent à première période, ils consomment, ils travaillent, mais en deuxième période, ils consomment. Mais ils ne vont plus travailler. Ils sont à l'âge de la retraite, par exemple, si c'est une interprétation possible. Par ailleurs, on va faire l'hypothèse que le taux d'intérêt est exogène. On ne s'interroge pas. Donc simplement, il y a un taux petit R qui est le taux d'intérêt. Et c'est le taux auquel on est capable, la société est capable de transférer du bien, entre la période T et la période T plus 1. C'est-à-dire un aujourd'hui, vous l'investissez, vous avez un plus R demain. Donc il y a un taux d'intérêt. Il n'y a pas spécifiquement de capital dans le modèle. Il y a simplement un taux d'intérêt exogène. Alors peut-être parce que c'est un taux d'intérêt mondial, tout ce qu'on veut. Il y a toutes sortes d'interprétations qu'on peut faire. Alors qu'est-ce que je vais faire, moi ? Ce qui suit le planificateur bienveillant et ayant des objectifs redistributifs, comme on l'est depuis assez longtemps. Qu'est-ce qu'il faut que je choisisse ? Ce qui va se passer dans l'économie, c'est à la décrire. D'abord, ce qui va se passer va être décrit par le couple C1 étoile de Theta et L1 étoile de Theta. Ça, c'est pour M. Theta. Et c'est son revenu avant impôt, L1 étoile de Theta. Ça, c'est son revenu après impôt ou sa consommation. Et il y a autant de couples de ce genre, de vecteurs de R2 de ce genre, qu'il y a de caractéristiques Theta. Pour la simplicité, on en mettra deux. Donc ça, ça décrit ce qui se passe en première période. C'est tout ce qui est pertinent pour la première période. Ce qui se passe en deuxième période, c'est ce que M. Theta consomme en deuxième période, puisqu'en deuxième période, il a une seule activité de consommation. Alors, le taux d'intérêt exogène, petit R, c'est petit R, il est ici. Mais a priori, je n'exclus pas, c'est en fait la question que je me pose, c'est est-ce que je dois taxer l'épargne ou pas ? Donc je vais mettre un taux d'intérêt, je vais appeler R étoile le taux d'intérêt après impôt. Et je vais essayer de trouver les arguments pour me dire quelle valeur devrait prendre ce R étoile. Est-ce qu'il devrait être plus petit que R, plus grand que R, etc. Alors, bien sûr, la contrainte budgétaire de l'agent, c'est celle qui est donnée ici. C'est-à-dire qu'il a comme revenu L1 étoile de Theta, son revenu intertemporel de première période. Et il peut le consommer soit en première période, soit en deuxième période. Et là, ce que je prends, la contrainte budgétaire, c'est que la valeur actualisée de sa consommation doit être égale à son revenu, le revenu qui est touché en première période, donc sa contrainte budgétaire. Deuxièmement, il y a une deuxième, donc moi planificateur, évidemment, il faut que j'en tienne compte. C'est comme ça que se comportent les agents. Il faut que la solution doit vérifier ça, une fois que j'aurai tout mis en place. Et naturellement, il faut aussi que la contrainte d'incitation soit vérifiée. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la contrainte d'incitation ? Elle me dit que U de C1 étoile de Theta, alors ça, c'est l'utilité que retire M. Theta de la consommation de première période, C1 étoile de 1 et Theta, plus B, V de C2 étoile de 2 et Theta. Alors, donc, il y a une fonction séparable entre l'utilité de la consommation de première période, l'utilité de la consommation de deuxième période et la désutilité du travail. Donc, elle est séparable. Alors, B, c'est quoi ? Alors, U, ça peut être que V ou ça peut être différent. Il y a une fonction d'utilité en deuxième période qui peut être différente ou identique. mais le petit B, c'est un coefficient de préférence pure pour le présent. Toute chose égale par ailleurs, enfin, si V est égal à U, une utilité marginale, quelque chose que vous consommez plus tard, a moins de valeur que quelque chose que vous consommez maintenant. Ça, c'est la préférence pure pour le présent, qu'on peut d'ailleurs mettre égale à zéro, qu'on peut mettre aussi petite qu'on veut, mais c'est une donnée du problème. Alors, qu'est-ce que c'est la contrainte d'incitation ? Eh bien, elle dit, si vous êtes M. Theta, alors, quelle utilité vous avez des choix que vous faites ? Eh bien, vous avez cette utilité qui est ici. Un moins W de L1 de L étoile 1 de Theta divisé par Theta, c'est l'offre de travail efficace. Le revenu divisé par Theta, c'est la productivité. Ça veut dire le nombre d'or qu'il a travaillé. Et ça, ça doit être plus grand que ce qu'il obtiendrait s'il faisait les choix de M. Theta' qui a une productivité différente de lui. Donc, ça doit être plus grand que ce qui est ici. Alors, pourquoi ? Alors, je dis ce problème, en fait, d'une certaine manière, on le connaît déjà. Pourquoi ? Simplement une réinterprétation d'un problème qu'on connaît déjà. Parce que ce monde, le modèle que je viens de décrire, il est équivalent à ce que j'avais appelé le monde de DMES. DMES, ça veut dire Diamond Merlis. Étendu, ça veut dire que l'on... Étendu, ça veut dire que l'on... Par rapport au modèle linéaire standard, on met un impôt non linéaire sur le revenu. Donc, ça, en ce sens, vous l'avez étendu. Plutôt qu'avoir un impôt linéaire, on a un impôt non linéaire sur le revenu. Et simplifié, simplifié parce que, au fond, je suis dans un monde où il y a le travail plus deux biens. C'est-à-dire que je suis dans un monde à trois biens. Le premier bien, c'est la consommation de première période. Le deuxième bien, c'est la consommation de deuxième période. Mais en fait, fondamentalement, je suis dans un modèle DMES avec trois biens, dont deux biens de consommation. Par ailleurs, j'ai les hypothèses du modèle simplifié. C'est-à-dire que les utilités, la désutilité des agents sur le travail ne dépend pas de la quantité de consommation qu'ils ont reçue. Pardon, leur préférence sur les biens ne dépend pas de la quantité de travail qu'ils mettent sur le marché. C'était dans la fonction d'utilité qui était tout à l'heure. Elles sont complètement séparables. Donc, je suis dans le cas où il y a séparabilité des préférences entre le loisir et les biens de consommation. Si je suis dans ce modèle-là, si j'ai les hypothèses de ce modèle, j'ai aussi les conclusions. Les conclusions, c'est qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'argument pour une taxe à la consommation sur le deuxième bien. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argument pour une taxe sur l'épargne, puisqu'une taxe à la consommation sur le deuxième bien, c'est simplement une taxe sur l'épargne. Donc, dans ce modèle, la réponse, c'est qu'on ne taxe pas l'épargne. Et l'idée, c'est la même que tout à l'heure, c'est la même que l'idée générale. C'est-à-dire que l'imposition optimale des revenus du travail épuise les possibilités de redistribution. Vous pourriez... C'est une mauvaise manière de redistribuer que de taxer l'épargne. Alors, est-ce qu'il y a simplement... Donc, ça, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, est-ce qu'il y a une autre conclusion possible ? Oui, bien sûr. Ma conclusion est très liée au fait que tous ces agents sont identiques dans toutes les dimensions, d'une certaine manière. Par exemple, une possibilité, ce serait de dire que les productifs ont plus de propension à épargner. C'est-à-dire qu'ils ont une préférence pure pour le présent qui est moins grande. Ils se projettent plus dans l'avenir. On a les arguments en disant que ce n'était pas absurde, comme hypothèse. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Alors, il faut taxer l'épargne. Alors, à nouveau, c'est l'argument général. Pourquoi va-t-on... Si vous revenez à l'argument général, en deuxième période, les agents qui sont productifs ou pas productifs feront face à la même contrainte budgétaire. Si je prends la contrainte budgétaire qui permet de choisir entre la consommation en première période et la consommation en deuxième période, ils ont la même contrainte budgétaire. Quand je ne taxe pas l'épargne, eh bien, simplement, la pente de cette droite budgétaire, c'est 1 sur 1 plus R ou 1 plus R. Enfin, elle est normale à 1 plus R. Quand je l'ai... Et l'argument, c'est que je dois prendre comme R le taux. Je ne dois pas avoir de taxe sur le taux d'intérêt, sur l'épargne. Alors, absolument. Maintenant, si vous avez des agents qui sont plus de propension à épargner, en taxant la consommation en deuxième période, vous allez les dissuader d'imiter les agents qui ont une faible productivité en première période, puisque tout se passe en première période. Donc, là, l'ombre portée de l'argument général ici, il faut pouvoir le reprendre tel que je l'avais exprimé, parce qu'il était un peu plus explicite qu'ici, j'avais fait des dessins, mais l'intuition est vraiment la suivante, c'est qu'en taxant légèrement l'épargne, vous n'affectez pratiquement pas le coût de fourniture à l'agent le moins favorisé de son panier de consommation de deuxième période, et vous... Donc, ça n'a fait que du second ordre, en ce qui concerne si vous taxez légèrement l'épargne. Par contre, ça a un effet du premier ordre, puisque ça dissuade l'agent qui veut imiter l'agent productif qui veut imiter l'agent non-productif, ça le dissuade d'une quantité du premier ordre, parce qu'il ne consomme pas la même chose. Donc, c'est l'argument général, c'est ça, l'intuition. Alors, est-ce qu'on doit croire... Alors, c'est évidemment un modèle très simpliste, dans les deux cas. Bien sûr, dans un contexte stationnaire, il y aura pas mal quand même de ces enseignements qui vont rester relativement informatifs. J'y reviendra tout à l'heure. Par exemple, si vous avez un monde qui se répète, il y a des arguments pour que l'impôt optimal sur le revenu, sur le travail, soit relativement stationnaire. Je vais revenir là-dessus. Cet argument devient tout de suite plus compliqué. Mais cette référence, il faut la garder à l'esprit. Malgré tout, elle est utile pour une théorie plus générale, qui, d'ailleurs, n'a pas grande généralité. La théorie existante plus générale, n'a pas une très grande généralité. Alors, il y a un deuxième argument qui est lié un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Le monde n'est pas nécessairement stationnaire. On se met un argument pour revenir sur ce problème de taxation de l'épargne. Et je vais prendre un modèle d'être... Alors, je vais changer de monde. Je change de monde. C'est-à-dire que cette fois, toutes les choses vont se passer en deuxième période. À nouveau, R, le taux d'intérêt qui me permet de passer entre la première et la seconde période, va être exogène. En première période, les gens ont une productivité donnée qui est la même pour tous. Mais en deuxième période, leur productivité, ou la valorisation de leur travail par le marché, la valorisation de leur heure de travail par le marché, qui est quelque chose... Le revenu primaire, qui est quelque chose de fixe, qui ne dépend pas de la structure de la production dans ce modèle, eh bien, elle va être soit haute, soit basse, avec probabilité H1-H. C'est-à-dire qu'en première période, vous avez une société homogène. En deuxième période, vous avez une société hétérogène dans laquelle il y a des gens qui ont une forte productivité et d'autres qui ont une plus faible productivité. Et évidemment, vous allez mettre en place l'impôt sur le revenu de deuxième période, c'est-à-dire... Alors que je vais appeler C1L1 ce qu'a M. Theta avec un dièse. C2L2 ce qu'a M. Theta avec étoile. Étoile étant celui de productivité haute. Et il y a l'utilité de deuxième période. Alors elle est additive, c'est par rapport à la première période, mais elle est de la forme V2C-W de Ltheta. Alors maintenant, dans ce monde, comment je vais déterminer l'impôt sur le revenu ? À nouveau, je suis toujours dans ma situation du planificateur bienveillant et ayant des objectifs utilitaristes et qui cessaient à maximiser le bien-être social. On va regarder les choses. Il faut tenir compte, comme tout à l'heure, c'est exactement la même méthode, il faut tenir compte de la contrainte d'incitation. Alors c'est quoi la contrainte d'incitation ? Elle joue en deuxième période. Donc en deuxième période, si je suis téta étoile, je vais consommer C2 et je vais fournir comme travail grand L2. Donc les effets sur ma fonction d'utilité sont V de C2 plus, etc., moins W de L2 sur Theta étoile. Mais en deuxième période, j'aurai aussi 1 plus R petit s, admettant que je sois confronté au taux d'intérêt qui est celui qui s'impose à la société. Donc si j'ai pas une petite s, j'aurai aussi un plus R petit s. Et en première période, j'ai parlé de la même quantité en première période, puisqu'en première période, je n'ai qu'une identité. C'est qu'en deuxième période, je me vois avec une certaine probabilité. C'est-à-dire la société en deuxième période est composée en proportion inégale de proportion H et A1 moins H de personnes Theta étoile et de personnes Theta barre. Donc ça, c'est la contrainte qui va déterminer, ça va être la contrainte d'incitation. Et par ailleurs, l'épargne est évidemment déterminée par la maximisation intertemporelle de l'utilité par chacun des agents. Et la question qu'on se pose dans ce monde, à nouveau, est-ce que les agents... Il faut déterminer l'impôt optimal et se poser la question est-ce que les agents ont tendance à épargner trop ou pas assez ? Alors on va cette fois, comme tout à l'heure, on va trouver qu'ils ont tendance à épargner trop. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Alors c'est pas totalement trivial. Je regarde cette contrainte d'incitation qui est ici, telle que vous la voyez ici. Je l'ai simplement réécrite. Et puis je vais dire... Moi, je suis le planificateur. Je peux modifier C2, C1. Et par exemple, je vais modifier... Je vais modifier les consommations de telle sorte... Je vais modifier les consommations de telle sorte qu'à utilité intertemporelle donnée pour l'agent, je vais augmenter l'utilité delta de seconde période et l'abaisser de B delta en première période. Alors... Donc je fais bouger les consommations entre la première et la seconde période de telle sorte que... j'augmente l'utilité delta en seconde période, c'est-à-dire que je donne des biens en seconde période et je le diminue de B delta en première période. Et je me dis... Alors ça, je peux le faire en jouant sur C0 et C1 et C2. Alors, quel va être le coût actualisé en ressources de cette modification ? Le coût actualisé en ressources, c'est le terme qui est ici multiplié par delta. A delta près. Delta étant tout petit. Alors, effectivement, si je veux baisser l'utilité de 1 en première période, il faut que j'enlève une quantité de consommation qui est égale à moins... Pardon, de B en première période. Il faut que j'enlève l'utilité de consommation qui est égale à moins B sur V prime de 0 en première période. Si je veux l'augmenter en deuxième période de delta, il faut que j'accroisse la consommation de deuxième période de 1 sur V prime 2, alors avec probabilité H, que j'accrois donc de 1 sur V prime 2 pour les agents qui seront dans la situation de haute productivité et 1 sur V prime 1 pour les agents qui seront dans la situation de basse productivité. Donc, le coût en moyenne, puisqu'ils sont H et un moins H, donc le coût en ressources, c'est moins B sur V prime de 0 en première période. Je gagne en première période puisque je la baisse leur utilité et ça me coûte en deuxième période, ça me coûte en ressources H sur V prime 2 plus ou moins H sur V prime 1 que je peux actualiser si je veux le comparer au coût de première période. Donc, voici ça. C'est le coût actualisé en ressources de cette opération qui est une opération blanche pour les agents, en particulier qui n'affecte pas la contrainte d'incitation. Alors, vous voyez bien que si j'optimise le système, je vais aller jusqu'au point où ce coût sera zéro parce que tant qu'il est positif, il faudrait que je change, que je donne aux gens, que je change conformément au maintien de la contrainte d'incitation et s'il était négatif, j'ai l'argument sans savoir. Donc, tant que ce coût n'est pas zéro, j'ai intérêt à changer les consommateurs. J'ai intérêt socialement, c'est du point de vue de l'épargne socialement souhaitable, j'ai socialement intérêt à modifier les consommations de première et deuxième période et donc à l'optimum, l'épargne socialement souhaitable est déterminée par le fait que cette expression-là est égale à zéro. Cette expression-là est égale à zéro, on peut aussi l'écrire 1 sur V prime pris en zéro, ça c'est l'utilité marginale de l'agent en première période, égale 1 sur B 1 plus R multiplié par l'espérance de 1 sur V prime. Alors ça s'appelle, ça c'est joli, parce que ça s'appelle l'équation de l'air inversé. Pourquoi c'est l'équation de l'air inversé ? Parce que l'équation qui détermine l'épargne de l'agent, c'est le contraire, c'est quelque chose qui lie V prime qu'il a en utilité zéro l'espérance de l'utilité qui ira en deuxième période et les consommations sont déterminées par l'égalité entre ce premier membre V prime de zéro et 1 plus R prime multiplié par B et de V prime. Alors je dis R prime parce que ce n'est pas nécessairement le même R prime, d'ailleurs toute la question qui m'intéresse c'est de savoir si c'est le même R prime ou pas. Donc les agents se déterminent sur la base de cette équation qui s'appelle l'équation de l'air. Ce n'est pas compliqué, elle dit l'utilité marginale d'une unité de première période doit être égale à B multiplié par 1 plus R parce que B, l'espérance de l'utilité marginale de deuxième période je le multiplie par B puisque j'ai un coefficient de préférence pure pour le présent et je multiplie par 1 plus R prime parce que si j'abandonne 1 aujourd'hui j'aurai 1 plus R prime demain de consommation si R prime est le taux d'intérêt auquel je suis confronté. Donc ça, ça s'appelle l'équation de l'air. Les modèles de croissance je ne vais pas introduire je l'avais fait il y a quelques années c'est vraiment une équation centrale quand on veut avoir des modèles micro fondés. Et là je retrouve qu'une condition de l'optimum du transfert socialement optimal de l'épargne c'est 1 sur V prime égal à 1 sur V prime etc. C'est-à-dire c'est une équation de l'air dans laquelle on a placé V prime par 1 sur V prime. Alors le problème c'est que si on regarde ces équations et si on réfléchit un peu on met quelques ingrédients supplémentaires il faut que B par 1 plus R ne soit pas trop différent de 1 ce qui est relativement raisonnable. Eh bien on voit que la fonction 1 sur X étant convexe lorsque j'inverse et 1 sur V prime étant compris entre 1 sur V prime de 1 et 1 sur V prime de 2 étant quelque part entre les deux naturellement cette condition implique que V prime 0 est inférieur à B 1 plus R et 2 V prime. Donc il y a incompatibilité entre l'épargne socialement souhaitable et l'épargne que vont choisir les agents si je leur donne comme taux d'intérêt le taux d'intérêt de la société. Ma solution est très simple il suffit que je leur donne un R prime plus petit que R qui va redonner ceci qui va faire qu'ils vont faire les choix qui sont compatibles avec un choix socialement optimal de l'épargne. Donc le résultat c'est qu'il faut contraindre l'épargne et qu'il faut en quelque sorte taxer son revenu en ayant un taux d'intérêt à la consommation qui soit inférieur au taux d'intérêt à la production. Alors cet argument est de nature différente du précédent précédemment on trouvait parfois qu'il fallait contraindre l'épargne et parfois qu'il fallait la laisser au contraire ne pas la taxer parfois qu'il fallait la taxer parfois la taxer mais l'argument est ici tout à fait différent il est d'une logique toute différente Deuxièmement il est assez robuste c'est-à-dire que vous pouvez mettre plusieurs périodes etc. il va se continuer à se passer des choses comme ça La logique est assez claire c'est-à-dire que les gens ici dans ce modèle pourquoi taxe-t-on l'épargne ? Parce que les gens anticipant qu'en deuxième période ils pourraient être dans une mauvaise situation vont épargner plus pour se donner la possibilité d'utiliser un marge intensif c'est-à-dire pour faire semblant d'être proproductif alors qu'ils sont productifs ils vont utiliser l'épargne pour compenser la perte de revenus qu'ils vont faire comme ça donc il y a un effet désincitatif de l'épargne c'est ça l'argument c'est ça sa robustesse et ça aussi qui fait qu'il ne me paraît pas extraordinairement convaincant comme argument de politique économique mais c'est une autre affaire Alors pour l'instant on est dans un monde où il n'y a pas de capital du moins ce capital il est à l'arrière-plan il y a un taux d'intérêt mais on ne dit pas du tout le bien et donc je vais revenir à mon problème je suis quand même un peu entêté parce que je voudrais quand même savoir s'il faut taxer le capital et pas seulement les revenus du capital lorsque il y a des taux d'intérêt exogènes donc on ne sait pas très bien d'où ils viennent donc je vais maintenant passer en revue une panoplie de modèles dans lequel il y aura du capital puis on va commencer parce que d'une part c'est la dernière séance et deuxièmement là c'était un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu un peu ardu l'argument qu'on a développé c'était un peu un peu technique un peu high tech enfin j'essaie de le faire le plus simplement possible pas le plus rigoureusement possible mais le plus simplement possible mais c'était quand même pas tout à fait trivial alors on va prendre un modèle très simple je vais prendre un modèle statique dans lequel il y aura trois biens un bien de consommation le travail et puis le capital et on va supposer tout d'abord je vous dis on doit se reposer dans cette zone là que le capital est en quantité fixée qu'à étoile alors dans ce monde très simple il y a des prix à la production si je taxe les prix à la production seront toujours égaux à la productivité marginale seront donnés par la productivité marginale dans le secteur de la production les prix à la production au sens du modèle dm et donc le salaire sera le produit marginal du travail la productivité marginale du travail au voisinage de l'équilibre qui est K étoile et L je ne sais pas où est L je n'ai pas mis tout le modèle en place et R sera le taux d'intérêt qui est la productivité marginale du capital au voisinage de K étoile et L et comme d'habitude je normalise le prix du bien égal à 1 pour qu'il s'agisse du salaire réel et du taux d'intérêt réel etc question je veux prélever de l'argent et donc je vais mettre je vais prendre le cas où je mets une taxe sur les salaires qui fait que le salaire après impôt W prime celui que je touche moi est différent du salaire avant impôt enfin c'est pas une taxe c'est une subvention c'est une taxe donc W prime plus 10 que W et R prime qui est le taux d'intérêt sur le capital alors vous voyez bien qu'ici je suppose que dans ce monde tous les gens sont identiques il n'y a que des consommateurs identiques donc ils sont tous propriétaires du capital soit-il entre nous la propriété du capital il n'y a pas des propriétaires du capital et d'autres ils sont tous identiques il y a un agent représentatif si vous voulez il n'y a pas d'offre d'assisté d'offre de capital alors on peut le résultat n'est pas étonnant par exemple on peut écrire les formules standards si vous voulez parce qu'on a les formules de Ramsey les taxes de Ramsey à plusieurs personnes elles sont à fait valables elles nous donnent trivialement ce qu'on ne pouvait faire sans aucune formule bien entendu c'est que tout le poids de l'impôt est sur le capital ou le revenu du capital ici il n'y a pas de R étoile K et proportionnel à K il n'y a pas de taxe sur le travail ça va de soi puisque je ne crée aucune distorsion en taxant le capital alors ça a des effets des effets de revenus sur les agents mais quand ils sont propriétaires eux-mêmes et qu'ils souhaitent que j'obtienne l'argent tout est très bien alors évidemment vous allez me dire le capital ce n'est pas le capital ici ça ressemble quand même beaucoup plus à la terre de Henri Georges et Léon Valras et on retrouve évidemment la logique de nationalisation de la terre qui était chère à Valras puisque ces facteurs fixes qui sont en quantité donnée eh bien ils devraient être appropriés publiquement et j'avais donné toute une série d'arguments enfin j'avais indiqué quel argumentaire on pouvait mettre derrière ça alors on va quand même compliquer un peu ça parce que c'est quand même un petit peu trop simple et c'est un peu trop trivial on va mettre deux classes on va mettre des travailleurs et des capitalistes alors les travailleurs travaillent et les capitalistes détiennent le capital alors évidemment la réponse risque d'être semblable c'est-à-dire qu'il faut toujours taxer le revenu du capital alors est-ce qu'il faut malgré tout aller au-delà du budget équilibré ça c'est pas tout à fait sûr parce qu'il y a un moment où si vous taxez le revenu du capital il y a une question distributive vous allez taxer le revenu du capital tant que l'utilité marginale sociale du revenu des capitalistes va être inférieure pour vous qui avez des objectifs redistributifs donc vous jugez que les capitalistes méritent moins de recevoir du revenu toutes choses égales par ailleurs tant que l'utilité marginale sociale du revenu des capitalistes va être plus petite que celle des travailleurs on va taxer le revenu du capital puis il y a un moment si on a encore besoin d'argent il va arriver ils vont être égales on aura tellement taxé les capitalistes qu'ils vont devenir également pauvres et qu'on va qu'on va arbitrer entre eux et les travailleurs à partir de ce moment-là on va introduire à ce moment-là une taxe de capitation puisque l'utilité marginale sociale des deux catégories va devenir identique si on veut encore plus de revenus on va arrêter la taxation du capital à ce niveau-là et on va mettre une taxe de capitation qui prélève également sur tout le monde sans créer de distorsion donc la solution donc voilà un monde dans lequel on taxe le capital ce qui peut vous faire plaisir ou pas je ne sais pas mais qui est quand même un peu spécial alors on va faire un monde un peu moins spécial dans lequel on taxe le capital toujours et puis ensuite on va avoir un monde un peu plus réaliste là on va rester dans un modèle statique mais après on va venir dans un monde un peu plus réaliste dans lequel il y aura du temps on mettra du temps à accumuler le capital ce qui à ce moment-là on trouvera des résultats relativement différents et de même qu'on ne peut pas trop croire aux résultats statiques comme ceux que je vous montre ici on ne peut pas très croire non plus aux résultats dynamiques mais c'est quand même très important de les comprendre pour comprendre ce sujet alors le modèle statique à nouveau j'ai un bien le travail un bien de consommation le travail le capital en quantité K il y a les mêmes équations qui déterminent les salaires à la production et le taux d'intérêt à la production et il y a les taxes sur les salaires et sur le revenu du capital qui introduisent qui conduisent à un taux d'intérêt après impôt et un salaire après impôt qui sont R' et W' comme tout à l'heure je vais simplement modifier le modèle tout à l'heure je dis simplement l'offre de capital les capitalistes l'offre du capital mais elle dépend de R j'ai quelque part j'écris que l'offre du capital je n'explique pas très bien la formation du capital mais je dis qu'elle dépend de R à ce moment là on est absolument dans le modèle standard on est dans le modèle standard il y a avec deux classes en mettant qu'il y a des travailleurs homogènes et des capitalistes qui sont homogènes également c'est un modèle à deux classes dans lequel la formule de Ramsey à plusieurs personnes c'est la formule de Ramsey à deux personnes on peut l'appliquer c'est un bon exercice je n'ai pas eu le temps de le faire juste avant d'arriver mais je pense que la solution plausible sous hypothèse redistributive c'est subvention du travail et taxation du capital en tout cas tant que l'offre de capital n'est pas très élastique on voit bien que dans le cas limite on taxe le capital et on ne subventionne pas le travail nécessairement encore que je n'ai pas considéré cette éventualité tout à l'heure donc ça c'est assez plausible mais il faut écrire les équations on peut jouer on peut faire toute une série de modulations de la discussion à partir de ce modèle je ne le ferai pas ici alors je ne le ferai pas ici parce que je vais passer tout de suite au modèle à horizon infini modèle à horizon infini dans lequel cette fois il y a accumulation du capital et dans lequel on va voir apparaître des résultats je ne sais pas d'une certaine manière qui ont été jugés par les théoriciens du moment au départ comme tout à fait contre-intuitifs le résultat c'est contre-intuitif au sens où il ne recoupe pas ce qu'on a à partir du modèle à horizon fini ou à partir du modèle statique qu'on a ici c'est que sur l'état contre-intuitif c'est dans ces modèles à horizon infini il ne faut pas taxer le capital il ne faut pas taxer les revenus du capital il ne faut pas taxer l'épargne et je vais essayer de vous donner l'intuition de ce résultat et après je vous dirai pourquoi il ne faut pas croire ce résultat une fois que je vous en donnerai de l'intuition mais pourquoi il faut quand même le comprendre alors je vais prendre un modèle à horizon infini c'est un modèle de type le cycle réel alors cycle réel real business cycle c'est les modèles qui se sont mis à dominer la théorie macroéconomique pour son plus grand malheur et que j'avais expliqué il y a quelques années alors la génération suivante des modèles de real business cycle c'est des modèles néo les nouveaux keynésiens dans lesquels avec les cycles réels on introduit quelques arguments de rigidité dans la fixation des prix qui font que le monde est un peu intermédiaire entre le monde valrassien totalement schématisé qui est ici et le monde keynésien peu importe là on prend un modèle RBC très standard il y a un bien de consommation alors le modèle RBC c'est le modèle de tout à l'heure c'est-à-dire il y a un bien de consommation il y a le travail et le capital mais il y en a à chaque période et d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps alors on va prendre des agents identiques on va voir une société tout d'abord dans laquelle il y a des agents identiques qui ont une fonction d'utilité intertemporelle sigma de b puissance t u de c de t l de t b puissance b c'est le coefficient de préférence pure pour le présent admettons si c'est la période c'est l'année je ne sais pas on peut discuter c'est b c'est 0,99,5 ce qui ferait 0,5 qui ferait un taux de préférence pour le présent etc point de vue normatif on peut discuter sur la valeur de ça sur la signification de ce coefficient aussi en particulier lorsqu'on s'intéresse au taux d'actualisation à long terme il faut réfléchir pas mal à ces affaires bon ici c'est une donnée je vais le donner comme ça et puis il y a une technologie F2KL c'est ce que j'avais mis dans le premier modèle une fonction de production qui dépend de grand K et de grand L qui est disponible à chaque période et c'est un monde stationnaire la technologie est stationnaire en tout cas c'est-à-dire qu'elle est toujours disponible donc qu'est-ce qui va se passer là-dedans il va y avoir il va y avoir ça dépend du capital initial ça dépend de la valeur du capital initial mais enfin en général si le capital initial n'est pas très élevé il va y avoir accumulation de capital jusqu'à un certain niveau qui est le niveau qui est un niveau dans lequel on va rester au bout d'un certain temps ça c'est ce qui se passe à l'équilibre et c'est ce qui se passe à l'optimum dans cette économie l'équilibre est un optimum ici tous les allants sont identiques etc. alors je vais mettre l'accent donc l'équilibre intertemporel est efficace alors il est efficace mais il faut bien comprendre que dans ce monde les gens ont prévision parfaite c'est-à-dire qu'ils comprennent parfaitement ce qui va se passer aujourd'hui demain après demain etc. c'est l'hypothèse standard des modèles RBC et il est asymptotiquement stationnaire c'est-à-dire asymptotiquement le monde va converger vers un certain niveau de capital K étoile la dérivée la productivité marginale du capital va être égale à R étoile plus D j'ai mis de la dépréciation bio en dépréciation et résonne en termes nets ça va être R étoile et C étoile ça va être F de K étoile L étoile moins D K étoile s'il y a une dépréciation au taux D ou ceci si j'ai la fonction qui est nette de la dépréciation alors le clé de l'équilibre de long terme c'est assez simple dans ce monde la clé de l'équilibre de long terme c'est cette équation c'est 1 plus R étoile égale B multiplié par B égale 1 c'est un coefficient qu'on a retrouvé tout à l'heure qui ressemble beaucoup c'est un coefficient qui me dit que puisque l'équilibre est stationnaire ça veut dire que moi consommateur enfin tous les consommateurs qui sont identiques ont la même consommation à partir d'un certain moment comment ils acceptent d'avoir la même consommation puisqu'ils peuvent changer autant qu'ils veulent en fonction de notre intérêt uniquement si 1 plus R étoile B est égal à 1 puisque 1 plus R étoile B c'est le quotient entre le V prime de la période d'aujourd'hui et le V prime de la période de demain qui assure que je ne souhaite pas changer de niveau de consommation il faut que j'ai ça à l'équilibre et comme le V prime d'aujourd'hui et le V prime de demain sont les mêmes parce qu'ils ont la même fonction d'utilité à chaque période et si ils ont la même consommation ceci doit être égal à 1 donc ça vous dit qu'il y a un taux d'intérêt de long terme si par exemple j'avais B égale 0,0995 ce serait 0,05% ce serait assez petit ou si B était 0,99% ce serait 1% le taux d'intérêt de long terme alors quel est le problème de la fiscalité quel est le problème du gouvernement ici c'est de lever des fonds dont la valeur actualisée est donnée alors la seule chose qui compte dans ce monde c'est la valeur actualisée puisqu'on a des marchés parfaits on peut transférer de l'argent autant qu'on veut au taux d'intérêt en vigueur entre toutes les périodes il n'y a absolument aucune contrainte d'endettement donc pour l'État la période dans laquelle il va lever ses fonds n'a pas d'importance ce qui compte c'est leur valeur actualisée et puisque sur la base de cette valeur actualisée il peut s'engager dans des opérations de remboursement et de déboursement qui feront qu'il pourra mettre en oeuvre les politiques qu'il souhaite et qui sont associées à cette levée de fonds ici il lève des fonds il n'en fait rien de ces fonds il les jette à l'eau ou il les redonne forfaitairement aux agences ça n'est pas d'abord alors quelles sont les solutions il y a une très bonne solution dans ce modèle là qui consiste à exproprier le capital initial jusqu'à un certain point et s'engager à ne pas recommencer c'est-à-dire se l'attribuer le propriétaire qui sont d'ailleurs les agents ici et s'engager à ne pas recommencer alors c'est parfait cette solution n'a absolument aucun inconvénient et elle le fait l'unanimité par ailleurs ce qui est en train de la nature de la solution peut surprendre mais le problème c'est qu'elle n'est pas très crédible le problème de capital c'est que si vous expropriez le capital initialement votre engagement à ne plus le faire ne sera pas totalement cru par les agents d'une certaine manière il y a une deuxième solution dans ce monde qui est encore beaucoup plus simple qui est un peu de même nature mais un peu moins provocatrice c'est prélever de façon forfaitaire et uniforme la somme actualisée c'est-à-dire demander à chacun la part de cette somme actualisée lui dire qu'on lui prélève de façon forfaitaire et puis il se débrouille pour faire ce qu'il veut sur les marchés ça n'a absolument qu'un inconvénient c'est toujours c'est combattu avec l'efficacité de premier rang il n'y a pas de difficulté bon mais on ne va pas faire ça parce que c'est trop facile donc on va mettre une taxe sur le travail et une taxe sur le revenu du capital alors on peut les naturellement ces taxes sur le travail du revenu du capital on peut les moduler absolument comme on veut dans le temps simplement il faut qu'au total on est ce qu'on est comme recettes actualisées soit ce qu'on devait prélever c'est tout alors dans ce modèle donc il va y avoir une différence entre le taux d'intérêt que reçoivent les consommateurs les prêteurs et le taux d'intérêt versé à la production qui est le taux d'intérêt implicite aux opérations de production et il y aura une marge entre le salaire que vous recevez et le salaire qui vous est payé par le producteur et le résultat dans ce modèle c'est que la taxation asymptotique de l'épargne c'est dans le long terme elle doit être nulle dans le long terme il ne faut pas taxer l'épargne enfin il ne faut pas taxer les revenus du capital alors pourquoi ça résulte des équations que si on les écrit et qu'on les regarde attentivement plutôt que vous donner la démonstration rigoureuse qui n'est pas sans intérêt mais j'essaie de vous donner des intuitions même si ces intuitions sont un peu inexactes elles ne sont pas un peu inexactes parce que c'était complètement exact elles feraient la démonstration donc elles sont plus simples que la démonstration donc elles sont tout à fait un peu inexactes alors mais j'ai donné une première intuition puis j'ai essayé de parce que comprendre ce résultat n'a pas tellement d'intérêt si on ne comprend pas pourquoi il y a ce résultat et pour le mettre en perspective alors la première intuition c'est supposons que l'équilibre après taxation soit asymptotiquement stationnaire je taxe le capital alors le taux d'intérêt après taxe à la consommation et R étoile et le taux d'intérêt à la production et R étoile plus E puisque le taux d'intérêt à la production est plus élevé puisque E c'est mon taux de taxe je suppose que je suppose constant dans le temps égal à E alors je fais une première hypothèse qui fait que je n'ai pas une démonstration très propre si c'était le début d'une démonstration je fais l'hypothèse qu'après avoir taxé j'ai quand même un régime stationnaire c'est pas d'une évidence totale il faudrait au moins le démontrer si on voulait être un peu rigoureux mais R étoile R étoile c'est le R étoile que j'avais écrit tout à l'heure pourquoi ? parce que si asymptotiquement les choses sont stationnaires c'est-à-dire la consommation est stationnaire le seul moyen que la consommation soit stationnaire c'est que le taux d'intérêt auquel est confronté le consommateur c'est R étoile qui vérifie un plus R étoile multiplié par B égal à 1 donc ça veut dire qu'à cette solution asymptotique stationnaire le taux d'intérêt à la consommation qui détermine mes choix de consommation donc le taux d'intérêt après taxation de l'épargne est égal à ce fameux R étoile qui est donné par la formule ici donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le taux d'intérêt à la production qui est plus grand c'est-à-dire que l'accumulation du capital lorsque le taux d'intérêt était R étoile je laisse le travail un petit peu dans l'ombre mais lorsque le taux d'intérêt était R étoile l'accumulation du capital était le capital stationnaire était K étoile maintenant le taux d'intérêt à la production est plus élevé que R étoile que tout à l'heure donc le capital stationnaire doit donc être inférieur à K étoile donc l'effet de cette taxe c'est que j'ai moins de capital que tout à l'heure dans le secteur productif j'ai le même taux d'intérêt à la consommation mais j'ai moins de capital dans le secteur productif alors je et donc alors de combien j'ai le moins de capital c'est facile de faire le calcul le nouveau capital questionnaire c'est K étoile plus E qui est là cette différence cet écart de rémunération divisé par F seconde pourquoi F seconde ? parce que l'équation c'est F prime de K du nouveau cas de K étoile plus delta K égale R étoile plus E donc si vous développez ça vous allez trouver la dérivée seconde F prime et vous allez trouver cette formule alors la recette c'est à peu près K étoile E égale R puisqu'elle porte à peu près sur le si E est petit le cas sur lequel je joue n'est pas très loin de K étoile enfin donc n'hésitez pas de te faire rigoureux alors quel va être le changement de salaire lié à ça ? le changement de salaire puisque le capital a baissé donc la productivité marginale du travail a aussi baissé dans ce monde le salaire la productivité marginale de chacun des facteurs s'accroît avec la quantité de l'autre facteur qui est présent donc la productivité marginale du travail a baissé donc le salaire a baissé il a baissé de F prime K L simplement multiplié par E sur F seconde F prime L c'est la productivité marginale du travail F prime K L c'est la dérivée par la dérivée seconde par rapport à K L c'est simplement ce qui se passe sur le bouche K et je multiplie par E sur F seconde alors je vais annuler la taxe sur le capital et je vais la remplacer par une taxe sur le travail qui est exactement celle que je viens de calculer alors qu'est-ce qu'elle va me rapporter je fais le calcul elle me rapporte à peu près alors tout ça est un peu approximatif parce que je suis je suis au voisinage de l'équilibre stationnaire initial et j'ai une taxe sur l'épargne suffisamment petite pour que je calcule tout comme si j'étais resté d'une certaine manière donc le allemand il est un peu bancal il n'est pas très propre donc je vais mettre une taxe sur le travail maintenant je change j'annule j'avais mis une taxe sur le capital j'ai vu qu'il y avait une baisse de rémunération du travail maintenant je mets une taxe sur le travail égale à celle que j'avais calculée et je ne mets pas de taxe sur le capital qu'est-ce que va me rapporter cette taxe sur le travail il faut faire le calcul mais lié au fait que f'k est homogène de degré 0 la dérivée f'k f' de kL est une fonction homogène de degré 1 donc f'k plus f'L L égale 1 là c'est homogène de degré 0 j'ai la même égalité mais égale à 0 et donc en fait ça rapporte la même chose que tout à l'heure donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas je pourrais remplacer ma taxe sur le capital par une taxe sur le travail qui donnera au travail le même prix que tout à l'heure qui rapporterait la même chose et qui conduirait à un état de l'économie dans lequel le niveau de capital est plus élevé que tout à l'heure donc c'est sûrement inefficace ce serait sûrement inefficace parce que le capital et la production en faisant ceci j'ai dégagé des ressources j'ai dégagé un capital asymptotique stationnaire supérieur à travail identique donc c'est mieux alors qu'est-ce que ça exprime ça exprime mais c'est fort dans ce modèle c'est que taxer le capital est mauvais pour les travailleurs c'est vrai dans le modèle statique aussi de même taxer le travail est mauvais pour les capital etc ceci est vrai dans tous les modèles qu'on a où il y a substitution mais ici ça devient très mauvais dans le long terme parce que ça diminue leur salaire et cet effet devient tout à fait déterminant alors deuxième intuition alors c'est pas une démonstration c'est simplement une première intuition alors deuxième intuition j'ai regardé les prix actualisés au voisinage de 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 l'équilibre stationnaire où donc les prix actualisés à la consommation sont 1 sur 1 plus R étoile à la puissance T c'est-à-dire c'est le c'est le le prix actualisé du bien de consommation disponible à la période T sur 1 plus R étoile à la puissance T où R étoile est le R étoile le fameux R étoile de l'équilibre stationnaire les prix actualisés à la production sont 1 plus R étoile plus E puisque la production j'ai un rendement supérieur puisque je taxe les intérêts du capital à la puissance T alors par exemple si R étoile plus E égale 0,5 et R étoile égale 0,425 ça correspond à une taxe de 15% sur l'intérêt sur le taux d'intérêt et bien vous voyez que le ratio 1 sur 1 plus R étoile puissance T sur 1 sur 1 plus R étoile plus E puissance T donc qui est vaut alors attendez c'est 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 1 plus R étoile puissance T sur 1 sur 1 plus R étoile enfin j'espère que ce que j'ai mis est juste je ne suis pas tout à fait sûr en tout cas c'est le ratio des prix actualisés à la production et à la consommation passe donc de 0,57 150 cités égale 40 ans 0,56 cités égale 80 ans et il tend vers 0 ce ratio à moins que ce soit l'inverse de celui que j'ai écrit je suis absolument incapable de juger lorsque je suis face à vous mais ce que ça veut dire ça veut dire que si vous avez des petites différences de taux d'intérêt les différences de valeurs actualisées des biens à des horizons très lointains sont aussi grandes que l'on veut enfin le ratio est aussi grand qu'on veut et même à des distances comme 40 60 80 ans ça va de 1 à 2 donc ça veut dire qu'il y a eu des taux marginaux de transformation puisque le taux marginaux de transformation c'est ce qui est associé au prix actualisé à la production et des taux marginaux de substitution qui sont actualisés au prix à la consommation cette fois au taux d'intérêt au taux d'actualisation à la consommation ils sont très différents donc avec ceci introduit des distorsions extrêmement fortes au sens de la théorie avoir une différence taxer le capital pendant longtemps ça introduit des très grandes distorsions entre la valeur entre le revenu de votre investissement aujourd'hui et ce qu'il serait si vous n'étiez pas taxé donc c'est la deuxième intuition la troisième je ne vais pas la développer très longtemps parce qu'on est à peu près à l'heure la troisième c'est plus près d'une démonstration même si ça n'en est pas ça consiste à regarder les formules puisqu'en fond on est dans un monde de Diamond Morley je peux être content c'est le modèle de Diamond Morley simplement avec une infinité de périodes alors c'est pas parce qu'il y a une infinité de périodes ça va changer les résultats ce sera un peu plus difficile à démontrer il faudra être un peu plus grand mais ici évidemment tous les résultats sont tout à fait les mêmes donc en particulier les formules sont les mêmes donc j'ai simplement essayé de calculer les dérivés compensés de la demande alors la demande par exemple la demande de compenser la demande du bien de consommation à la période T par rapport au taux d'intérêt alors par rapport à quoi ? ça dépend je peux faire plusieurs solutions d'une part je peux essayer d'évaluer l'effet d'une baisse de rémunération de l'épargne en zéro jusqu'à T0 pardon je fais baisser la rémunération de l'épargne à partir de T0 de quantité DE prime ou E prime constant jusqu'à l'infini et à ce moment là le DCT c'est-à-dire la variation de consommation qui va être induite par ce petit mouvement compensé tel que le veut la théorie est proportionnel à B sur sigma alors sigma c'est quelque chose je n'ai pas introduit c'est l'élasticité de substitution de la consommation c'est lié à la courbure de la fonction d'utilité mais c'est un nombre ça vaut 2,3 2,5 etc multiplié par T moins T0 DE prime donc quand T augmente ça s'attend c'est aussi grand qu'on veut donc ça veut dire que l'élasticité de réponse à un changement de la rémunération de l'épargne sur très longue période à partir d'un certain moment sur la consommation que je prévois ou que je vais mettre en place de façon très lointaine est très importante c'est-à-dire l'élasticité très grande alors je peux faire la modification uniquement à une certaine période etc et je peux écrire compte tenu de ça ayant fait ce travail de mesure d'élasticité compensée écrire la formule de Ramsey à plusieurs personnes vous voyez ici l'équivalent de la taxe c'est la différence entre le prix à la consommation et le prix à l'actualiser à la production pardon le prix à l'actualiser à la production moins le prix à l'actualiser à la consommation multiplié par DCT sur DPI DPI c'est la variable là c'est ce que j'ai mis ici DE' et puis vous faites la somme vous le faites pour chaque période si c'est nécessaire si vous par exemple vous êtes dans cette selon la solution selon ce que vous appelez DPI soit vous manipulez l'ensemble des vous dites que le taux de taxation de l'épargne va rester constant après un certain moment ou vous le modulez période par période vous écrivez les formules de Ramsey et vous voyez naturellement que ça conduit à une impossibilité sauf si ces deux nombres là sont égaux ces deux nombres là sont égaux uniquement s'il n'y a pas de taxation de l'épargne alors ce résultat alors l'intérêt de passer par la formule de Ramsey à la meilleure personne elle me fait comprendre au moins intuitivement pourquoi ce résultat est robuste parce que s'il y avait deux classes maintenant s'il y a les capitalistes qui offrent le capital et les travailleurs qui offrent le travail la logique va rester la même la logique de l'élasticité de réponse de ma consommation c'est-à-dire de mon épargne et au taux d'intérêt va rester et le fait que ces élasticités soient très grandes dans le long terme va rester vrai et va dominer l'argument de redistribution l'argument de redistribution voudrait que je taxe les capitalistes donc il faut rentrer un peu plus dans les formules mais l'intuition qu'on tire de cette analyse elle est tout à fait elle peut être poursuivie alors doit-on croire à ce résultat non non pas uniquement pour faire plaisir à ceux qui voudraient qu'on taxe le capital mais on doit pas croire à ce résultat parce que il avait une signification très ambiguë d'abord il dépend du long terme c'est-à-dire que c'est un l'énoncé dit pas on doit arrêter de taxer le capital avant 133 ans et il dit oui bien que le problème du capital c'est compliqué à court terme si votre horizon comme il est inélastique il faut le taxer beaucoup ça c'était mon premier argument à long terme comme l'offre est très élastique il faut le taxer très peu donc mais quel est le bon terme à considérer pour bien réfléchir là-dessus c'est moins clair au long is the long run comme c'était l'outil d'un article des années 70 qui était un très bon article d'ailleurs qu'est-ce que c'est que le long terme Keynes a dit d'ailleurs qu'on est dans le long terme mais ils sont tous morts mais ici je crois qu'on serait vraiment tous morts dans le long terme de ce modèle et depuis longtemps deuxièmement l'agent de durée de vie infinie c'est joli parce qu'on s'intéresse à son bien-être donc on fait il faut bien voir qu'on fait de la redistribution envers des agents de durée de vie infinie l'interprétation de ça c'est qu'il y a un modèle dynastique dans lequel vous êtes préoccupé par le niveau de vie de vos enfants et que tout se passe comme s'il y avait un agent de durée de vie infinie qui transmettait ses biens avec des legs etc. qui avait le même comportement qu'ici car un petit peu limite il faut quand même bien dire le problème c'est que si on a cette interprétation il y a quand même un petit hic c'est-à-dire que le point de vue du bien-être social sur l'agent de durée de vie infinie on le considère comme une donnée en garçon etc. le point de vue du bien-être social sur des dynasties n'a pas du tout nécessairement être le même c'est-à-dire derrière le voile de l'ignorance on n'a pas de raison de considérer la dynastie comme une entité derrière le voile de l'ignorance là où on fait nos choix au distributif on peut décider on doit considérer les divers avatars de la dynastie comme des agents et derrière le voile de l'ignorance on pourrait être un de ces agents etc. donc toute la discussion en termes de quelle fonction de bien-être sociale maximisée est déjà très considérablement affectée si vous voulez servir avec les modèles et donc en fait si vous êtes dans le long terme ça pose le problème de la fiscalité de l'héritage ça pose le problème du patrimoine etc. que je vais essayer d'aborder si j'ai 5 minutes à la fin donc voilà on a donc on va s'arrêter 3 minutes j'ai dépassé un petit peu mon temps j'ai essayé d'être un peu plus rapide et donc pour la dernière heure nous allons faire bilan et ouverture en guise de conclusion merci on prend 3 minutes on prend 3 minutes on prend 3 minutes Sous-titrage ST' 501